Salut à tous, aujourd'hui une vidéo encore sur la Manjaro Linux 16.10.3, enfin Manjaro Linux KDE 16.10.3, c'est un petit complément aux deux autres vidéos, mais avant toute chose, bravo Adrien, bravo pour 10 000 abonnés en 1 an et demi, wonderful, j'ai mis quand même 8 ans à avoir 1 000 abonnés, donc ça a déjà bien joué Adrien. La parenthèse est enfermée, donc je reviens une dernière fois sur la Manjaro Linux KDE 16.10.3, j'ai fait une vidéo qui vous a montré comment l'installer, une vidéo qui a été après une relation en point faible avec la Manjaro, dont la Manjaro Linux KDE exhibe, c'est un problème, et le dernier problème, ce que j'aurais pu qualifier de sixième point, voilà, le sixième point, c'est Octopi. Si vous avez remarqué la vidéo dans la présentation de la Manjaro Linux KDE, je me suis fait chiller, j'en avais pas besoin, pour utiliser Octopi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un outil qui est fonctionnel, qui ne soit pas une usine à gaz, et qui permette vraiment d'utiliser les fonctionnalités de Pacman en mode graphique, j'ai le nommer PAMAC. Donc, ce que j'utilise sur ma machine réelle, on a preuve, on va acheter un paquet. Là, bon, c'est une version qui est légèrement en avance sur la version officielle, c'est la 4.20, enfin 4.2.0, qui sera bientôt disponible. Bon, c'est uniquement la GTK 3, mais on peut déjà pas mal s'arranger. C'est un tout petit peu moche, mais est-ce que vous préférez quelque chose de moche ou quelque chose de fonctionnel ? Bon, bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer comment installer PAMAC à la place d'Octopi dans une bande Jarouli X KDE. On est parti. Donc là, je passe pour de blanc plein écran. Donc, on va dire que dans une minute, KDE a démarré. Non, je suis un peu vache. Une demi-heure, voyons. Non, c'est pas bien, là. Ça, c'est pas bien. Voilà. Moi, c'est vrai que KDE est très léger à démarrer, après tout. Donc, on va dire à Octopi de le voir ailleurs s'il y est. Vous allez voir la différence. Bien sûr, graphiquement, ça sera moche, mais c'est réglé en 5 minutes, cette histoire. Et encore, je compte large. Donc là, on se connaît. On ne pourra pas être plus moche que certains jouent d'icônes. C'est vendredi, c'est permis. Non. Donc, on va rigoler quand le plasma 5.9 va arriver. Donc, bien sûr, on peut aller faire le petit roupillon, le temps que ça démarre. Je veux bien que la machine virtuelle 36 l'ensemble, mais quand même, il y a des limites à pas dépasser, hein. Ah, coucher, il y a couac. Ça, je montre moins à quoi ça sert, mais bon. Un jour, si j'ai le courage, je le virerai. Donc, voilà, ça se charge. Bien sûr, il y a le fantôme d'Octopie. Ah, merde, j'ai oublié, vous voulez mettre Pac-Man la dernière fois. Non, je ne le mettrai pas. Donc, il nous gueule par rapport au paquet AUR qu'on peut ignorer. Donc, là, pour installer paquet MAC, c'est très simple. On lance Octopie. On pourrait aussi faire une vidéo commande, mais autant utiliser Octopie pour installer son remplaçant. Voilà. Donc, on cherche paquet MAC. Ils sont directement... C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'attendre une taquette, qu'en compilation, les paquets sont disponibles directement. P, à, MAC. Ils sont directement disponibles sur les dépôts Manjaro, donc. Ça évite de se taper en compilation. Voilà. Le maquette, c'est pas bien grave, mais c'est P, à, MAC. Donc, il faut installer P, à, MAC, bien sûr. Et si on regarde dans l'indépendance, il y a ceci. Donc, je vais étirer un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Donc, on va rajouter P, à, MAC, très indicator, qui va permettre d'intégrer le mieux, en somme, un peu mieux à KDE. Et on applique. Oui. Un méga 44. Ouais ! C'est lourd ! Désolé. Voilà. Donc, là, on ferme ça. Qu'est-ce que c'est lourd ! Un méga 44. Donc, on va dire Octopie de se tirer. Mais... Allez, il s'accroche Octopie. Il s'accroche comme un bon bac. Désolé. Pour la comparaison, mais c'est vrai qu'il s'accroche. Mais... Ah ! On a compris. Voilà. On quitte Octopie. Maintenant, on va rechercher dans le menu. Ajouter, supprimer des programmes. Mais par contre, en se basant sur P, à, MAC. Voilà. Ajouter, supprimer le logiciel. Bon, bien sûr, ce sera un peu moche. Mais entre être un peu moche et être fonctionnel, le choix est vite fait, non ? Quoique, ce n'est pas si moche que ça, au final. Donc, là. Et là, on a enfin, dans les préférences, un outil qui nous manque vraiment. Bon, déjà, un peu désinstaller les dépendances inutiles. On peut régler la fréquence de mise à jour. Pas de recherche de mise à jour. Et on peut actualiser les miroirs. Ouais ! En gros, l'interface, ça fait un Mac Mirrors. Enfin, pas un Mac Mirrors, pardon. Là, on peut activer ou pas le support d'AUR. Crac. Crac. Voilà. On peut activer ou pas AUR, ce qui nous permet d'être tranquille. On peut vider le cache, bien sûr. Donc, alors, on va actualiser la liste des paquets. Là. Donc, on va virer Octopi. Donc ça, on sélectionne les paquets d'Octopi. Tac, tac, tac. On ferme. Là, on regarde normalement qu'on a. Non, c'est pas ça. C'est bon, je l'ai là. Alors, est-ce qu'on a notification ? Je vais faire un paramètre Manjaro, Cadio Connect. Donc, je vais faire un truc. Je vais fermer la Féphéon. Et on va voir si notre ami P à Mac s'est bien lancé. Fermez la Féphéon. Voilà. On se déconnecte. Là, je vais faire en direct live. Je n'ai pas fait d'essai auparavant. Donc, si ça doit emmerder et ça va emmerder maintenant. Et ce n'est pas bien grave. Vous saurez comment corriger le problème. Donc, là, je vais verrer le Manjaro Welcome parce qu'il me casse les bonbons. Et voilà, on a l'icône de P à Mac. Ouais ! Et voilà, votre système est à jour. Et uniquement si on lui demande dans... Là, si on clique là-dessus. J'ai sa main de paquet. Et uniquement si on lui demande de vérifier les paquets à UR. Donc, si on va là, clac, clac, dans Préférences. Si on active l'accès à UR, il va nous dire qu'il y a X paquets à UR à mettre à jour. Il faut juste, bien sûr, aussi demander l'activation des recherches. Voilà. Boum ! On tombe sur 9 mises à jour disponibles. Bim ! Et dans les détails, on tombe sur les paquets G-Streamer qui n'ont pas besoin... Oups ! On tombe sur les paquets G-Streamer qui n'ont pas besoin d'être mises à jour parce qu'ils sont remplacés. Voilà, voilà, voilà ! Voilà. Essayez préciser, A-U-R. Voilà. Donc, si vous voulez faire en compiler, vous appliquez. Valider. Donc, vous voyez les détails. Et à chaque fois, il faut dire oui, 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 oui. C'est un peu chiant, voilà. Là, par contre, je vais vous montrer pour le premier, même si je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, il faut... Non, on n'a pas besoin de regarder. Vous voulez vous lancer la compilation ? Oui. Une fois la compilation terminée, vous rentrez votre mot de passe, voilà, voilà. Une fois la compilation terminée, il va vous dire, bon, compilation terminée, rentrez votre mot de passe pour le... pour finir l'installation. Et c'est fini. Donc là, je vous montre un peu le plus loin. On s'espère que ce ne sera pas trop trop long à compiler. Comme ça, vous verrez aussi comment on compile un logiciel A-U-R avec PAMAC. Qui n'est pas franchement si moche que ça. Et qui est surtout fonctionnel. Ça prend un peu trop de temps, j'arrêterai, mais au moins, vous avez vu comment on installe PAMAC et on se retrouve avec un outil pratique et fonctionnel. Donc, je vais peut-être annuler ça. Bon, quoi que, on va laisser jusqu'au bout. Ce n'est pas trop long. Et voilà, vous avez votre... J'ai ce qu'il y a de mise à jour disponible. Donc là, je vais juste rajouter 2-3 trucs en attendant que ça compile. Là, c'est un petit bonus pour vous montrer comment rajouter des icônes sur le fond de bureau, ne serait-ce que la corbeille. Alors, fond d'écran. Ah, c'est un sourire de bidouille. Non, ce n'est pas ça. Donc, je suppose qu'il faut passer par le gestionnaire de paramètres à la configuration du système. Parce que moi, j'aime bien avoir des icônes sur le fond d'écran, ne serait-ce que le dossier personnel et la corbeille. Ça peut toujours servir. C'est des vieux réflexes Windowsiens que j'ai bien aimé et que je préfère conserver. Alors, on va dans Configuration du système. On va attendre pendant que ça compile. Je fais un peu de remplissage, désolé. Apparence, peut-être... Je vais trouver parce que je n'ai pas trop l'habitude. Thème de présentation ou thème de bureau ? Non, ce n'est pas ça. Apparence des applications, espace de travail, comportement, je suis... Peut-être dans espace de travail, oui. On va essayer ça. Croisant les doigts. Alors, espace de travail, bord de l'écran, effet de bureau, bureau virtuel, et zut, ce n'est pas ça. Ah ! Je ne sais plus où se trouve les icônes de fond d'écran. Démarrage, arrêt, recherche, personnalisation, d'aide du compte. Ah ! Bon, on va rechercher les icônes. Alors, peut-être là. Si c'est là, je me fous des claques. Non, ce n'est pas là. Avancer. Non. Et ça, ça, le bet. Est-ce que ça peut bien être pour mettre les icônes sous le fond d'écran ? Remplissage, comment tu nous tiens ? Bureau, peut-être. Alors, démarrage, gérer, comportement, transparence. Ah, peut-être là. Je ne sais plus comment on met les icônes sur le fond d'écran. Affichage d'écran, peut-être. Non. Ce n'est pas ça. Nope. Bon, alors, où s'il y a trouvé ce truc maintenant ? Non, mais là, les cadeauistes doivent se pisser de rire dessus parce que je ne trouve pas cette option. Je suis prêt à prendre le pari. Où est-ce que ça peut bien être planqué ? Comportement d'espace de travail. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les activités non plus. Ah. Bon, d'accord. Non, mais je ne le trouve pas plus. Un peu de dans les dans lignes. Avec un peu de malchance, je peux trouver la bonne option. Non, désolé, je rame vraiment parce que je n'ai pas trop l'habitude. On va mettre bureau. On va voir ce qu'il va me répondre. Bien sûr, c'est en anglais. Sale bête. On va chercher le fond d'écran. Oups, ça a du plantouiller. Bon, ben, ce n'est pas bien. Donc, vous voyez, c'est assez long compilé. Je vais arrêter le massacre maintenant. Le principal, c'est que vous avez vu comment on peut faire gérer ça. Un dernier truc que je vais vous montrer, c'est la gestion des paquets orphelins qui est quand même meilleure que dans Octopie. Les paquets orphelins, clac, clac, on les sélectionne et on les vire. Et il y a surtout la différence entre les paquets entre étrangers et AUR. Alors, ça, c'est du AUR, mais ça se voit au moins. Voilà. Au moins, dépôt. Voilà. C'est quand même plus pratique à l'utilisation. Voilà. Donc, désolé pour le petit problème technique. Oh là. Si vous entendez ce bruit, c'est là plus sur mon balcon. Et je crois même qu'il y a un petit peu de grêle. Oh là. Donc, j'ai éteint la machine. Oh là là. Quel beau temps. Ouf. Vous entendrez ça ? Ouais, c'est de la grêle. Donc, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao.